Dans cette vidéo, on va décortiquer le contrôleur DJ DDJ-GRV6 de Alpha Theta. On va voir s'il peut être adapté à ton besoin. On va voir en particulier la fonctionnalité très particulière qui est le groove circuit. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager trois applications dont tu peux bénéficier avec ce contrôleur très particulier. Si tu ne me connais pas encore, je suis Yann Costaz, coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Dans cette vidéo, on va se concentrer en particulier sur la fonctionnalité groove circuit de ce contrôleur DJ. Alors le DDJ-GRV6, c'est un contrôleur DJ en quatre voix. Ce n'est pas Instinct de Laune, donc tu as besoin d'un logiciel DJ pour le faire tourner. Il va tourner sur Rekordbox comme sur Serato DJ Pro avec des fonctionnalités particulières pour ces deux logiciels. Par exemple, sur Serato, tu vas pouvoir utiliser des stems. Et sur Rekordbox, tu vas pouvoir exploiter la fonction groove circuit. Donc c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Alors le groove circuit, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de fonctionnalités qui sont présentes sur la partie gauche et sur la partie droite du contrôleur. Et ça va permettre d'appliquer certaines modifications au niveau de la partie rythmique du morceau. Tu vas pouvoir, pendant la lecture, changer la rythmique par la rythmique d'un autre morceau. Et tu vas pouvoir appliquer des éléments comme ça sur ces parties rythmiques, indépendamment de ce qui se passe sur le reste du morceau. Voici les quatre grandes fonctionnalités du groove circuit plus en détail. Alors la première fonctionnalité, c'est le Drum Swap. Donc il te permet de changer la partie rythmique du morceau en cours de lecture par la rythmique d'un autre morceau. Donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Et tu as 40 loops qui sont fournies par le constructeur pour comme ça pouvoir tester d'autres motifs rythmiques pour tes morceaux. La deuxième fonctionnalité, c'est Drum Roll et Trance. Donc là, ça te permet de faire des roulements de kick. Donc là, c'est quelque chose qui est assez classique. Donc ça peut te permettre comme ça, par exemple, de faire des fileurs de batterie. Ça peut te permettre de mettre un petit coup de pression, si tu veux, sur ton public, notamment lors d'une phase de build-up, par exemple. Donc tu vas pouvoir comme ça accélérer un petit peu le rythme pendant une période très courte. La troisième fonctionnalité, c'est Drum Release qui te permet d'appliquer des effets aux parties rythmiques uniquement. Donc sans interférer avec ce qui se passe sur le reste du morceau. Là, tu peux choisir soit d'appliquer l'effet tant que tu maintiens la touche enfoncée. Ou alors tu peux bloquer la touche pour que l'effet reste en permanence. Et enfin, la quatrième fonctionnalité qui est Capture. Ça te permet d'extraire un motif rythmique d'un morceau, même en cours de lecture, de pouvoir le sauvegarder quelque part et de pouvoir te resservir plus tard quand tu veux le rejouer, par exemple sur le morceau suivant ou même beaucoup plus tard dans ton set. Voici une démo en vidéo extraite du site Alpha Theta pour te montrer comment tout ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors que tu possèdes déjà un DDG GR V6, que tu sois débutant ou de niveau plus avancé en mix DJ, je souhaite te présenter mon livre sur le DJing. C'est un livre complet qui fait plus de 400 pages. Tu vas y trouver de nombreux conseils, des astuces, des techniques, pas mal de choses que je ne partage pas sur YouTube. Et tout ça, c'est décortiqué dans 7 chapitres. On parle des bases techniques comme le Kalash Tempo, le mix harmonique, mixer en public. On parle aussi de développer ta fanbase, ta autorité, et de te développer en tant que DJ sur tous les aspects. Donc si ça t'intéresse de voir la présentation de ce livre, je te mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et pour terminer, je te partage trois applications de ce Groove Circuit. Comment est-ce que tu peux intégrer ça dans ton set DJ et comment est-ce que tu peux t'amuser avec ça ? La première application, c'est tout simplement de changer le motif rythmique pour pouvoir faire une sorte de remix. Alors de remix entre guillemets parce que c'est extrêmement simplifié. Mais tu vas pouvoir comme ça remixer des morceaux déjà existants en changeant le motif rythmique. Et du coup, tu vas pouvoir surprendre ton public. En fait, l'idée, si tu veux, c'est qu'on peut reprendre le principe des mash-ups. Alors pour rappel, un mash-up, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu prends la partie instrumentale uniquement d'un morceau, tu prends la partie uniquement vocale d'un autre morceau, tu superposes les deux, et quand c'est bien fait, quand c'est bien choisi, et que c'est modifié, corrigé, on va dire aux petits oignons, ça peut donner un super résultat, ça peut complètement bluffer un public puisque tu vas pouvoir balancer un vocal comme ça, d'un titre. Ça peut être du Michael Jackson, ça peut être ce que tu veux. Par-dessus, la rythmique, n'importe quoi, des Daft Punk par exemple, et boum, tu as quelque chose de complètement nouveau. Les gens du public reconnaissent que la voix n'est pas liée au bon morceau puisque ce n'est pas la bonne rythmique par exemple. Et donc là, le groove circuit va te permettre de faire ce genre de manipulation beaucoup plus facilement. Deuxième application, le groove circuit peut te permettre de simplifier la transition entre le titre 1 et le titre 2 tout simplement en intégrant la partie rythmique du titre 2 pendant la lecture du titre 1. Donc on a déjà une superposition comme ça de deux parties, on va redire, de ces deux morceaux. Et du coup, quand tu vas passer complètement sur le titre 2, on sera déjà sur sa rythmique, donc ça permet de gagner en fluidité lors de ta transition. Et dernière astuce, là c'est plus pour les DJ producteurs, on va dire ceux qui ont au moins des bases en composition. Si tu crées toi-même des boucles, et tu vois, ce n'est pas forcément très compliqué, c'est beaucoup beaucoup moins de complications et de travail que crée un morceau entier. Mais par contre, si tu crées tes boucles, tu vas pouvoir jouer avec, les intégrer avec le groove circuit. Et donc là, tu vas pouvoir jouer sur des niveaux d'énergie différents. Par exemple, tu peux créer des boucles qui sont particulièrement énergiques, peut-être avec une grosse caisse qui va être plus lourde, avec une caisse claire qui va être plus perçante peut-être, peut-être des cymbales qui vont être très brillantes. Et tu vas pouvoir intégrer ça dans un morceau pour lequel l'énergie à la base est beaucoup plus basse, beaucoup plus légère. Et donc du coup, tu vas pouvoir comme ça redonner de l'énergie avec ta boucle un peu plus vénère, on va dire, sur ton morceau qui était un peu plus calme. Et tu vas pouvoir comme ça, eh bien jouer un petit peu à créer une tension chez ton public. Tu vas pouvoir même transiter comme ça vers un style musical peut-être un peu plus dur ou un peu plus nerveux à un moment donné. Donc le groove circuit, en fait, amène cette flexibilité qui peut être bien pratique et en particulier si tu couples ça avec la création de tes propres boucles. Voilà pour cette vidéo. Mets dans les commentaires ce que tu penses de cette fonctionnalité de groove circuit. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu aurais envie de te servir dans tes 7DJ ? Pense également à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, la petite cloche, l'abonnement, tout ça tu connais. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.